Mais il faut d'abord rappeler ce qu'est le MCA pour le Sénégal et ce que cet important programme sur le financement des Etats-Unis représente dans le cadre du développement de notre pays, plus particulièrement dans le cadre de la lutte contre la politique. Et je dis toujours que nous dans le département de Codors, on a la faiblesse de penser que le MCA a été fait pour nous, parce que la quasi-totalité des programmes du MCA s'exécute et se déroule dans le département de Codors, où nous bénéficions d'importantes infrastructures. D'abord dans le domaine de l'irrigation et ensuite dans le domaine du désenclavement, le rond d'une d'une, les actions métiers qui ont été développées et tous ces projets d'irrigation qui ont vu le jour. Je crois que cela est important. Deux cents et quelques milliards que le gouvernement des Etats-Unis à travers le MCC et le MCA ici au Sénégal consacre à la lutte contre la politique. Je crois que c'est important. L'autre dimension que je retiens, parce que je suis un décideur local, c'est la prise des décisions par le consensus, par la participation. Eh bien le MCA nous a raccordé cela. Vous savez aujourd'hui, si vous allez à Codors, dans la commune où je suis maire, vous trouverez un embryon de libre foncier. Il n'y a plus de querelle entre les paysans, de là où commence le champ et de là où ça va être le champ. C'est des choses extrêmement compliquées, difficiles à mettre en œuvre et en place. Le MCA a réussi cela. Il a aussi réussi à mettre les femmes au cœur des politiques de développement agricoles. Et je crois que c'est important. La femme était toujours à la marge. Elle venait comme un point pour son mari, pour son père, dans le cadre de la production agricole. Aujourd'hui, elle-même devient un producteur agricole. Et quelqu'un me disait l'autre jour, et c'est un homme de là, que si le Sénégal veut atteindre un taux de croissance à deux chiffres, il faudrait que les femmes s'écrivent. C'est ce que fait le MCA. C'est la raison pour laquelle, toute affaire se sent, nous les maires sommes ici pour voir où en est ce projet et qu'est-ce que nous en attendons. Et comment il a été mis pour bénéficier de ces résultats-là. Et je ne dis pas seulement moi, en tant que mère, M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sade, va venir en visite dans la région de Saint-Louis. Et ces importants projets réalisés par le MCA seront visités par le Président Macky Sade. Je crois qu'il en sera content. En tout cas, moi, j'ai l'honneur de lui annoncer que les populations en sont très contentes. Le Métouf disait que la région de Saint-Louis devait être la Californie du Sénégal. Et quand il le disait, il parlait spécifiquement du département de Podore. Il est heureux que ce projet du MCA s'exécute à Podore. Pourquoi ? Ce n'est pas gratuit. C'est là où nous avons nos douces à volonté. C'est là où nous avons un soleil à volonté. C'est là où nous avons des sols riches arabes à volonté. Je pense que c'est une chance pour le Sénégal. En tout cas, nous sommes heureux de ça. Et le département de Podore doit être le porte-étendable de ce projet de MCA pour qu'après votre projet, que tout cela puisse continuer dans la pérennisation au bénéfice de tout le Sénégal.